bonjour à tous voici pour une nouvelle vidéo le bac a aujourd'hui un an donc ça va être pour moi l'occasion de faire une petite rétrospective de ce qui a fonctionné ce qui n'a pas fonctionné je vous propose un premier temps un petit tour du propriétaire donc on peut commencer par les poissons donc ça c'est les premiers qui ont été introduits les deux poissons clowns ensuite j'avais introduit le centropiche bispinosa qui commence avec un peu grandi il a un peu foncé aussi ensuite on a le veliferum donc c'est le chouchou du bac ensuite j'avais introduit de vos biodons donc on voit le okinawa ici et puis l'istrio qui doit être camouflé quelque part donc il est souvent posé sur un corail voilà donc je suis en train de dire qu'il est souvent posé sur les coraux et en fait on le voit et ensuite j'avais introduit deux un couple de ptérapogon enfin deux ptérapogon parce que je sais pas si c'est un couple en fait et le tout dernier donc introduit le mois passé le renne fordis donc voilà pour la vue globale du bac donc il ya encore des espaces libres notamment dans toute la partie centrale ainsi qu'au dessus des roches donc ça j'expliquerai pourquoi ensuite c'est que j'ai eu pas mal de difficultés avec les coraux durs donc maintenant je vais très très lentement dans l'introduction de nouveaux coraux alors pour ce qui est des coraux donc le ricordé a donc principalement des coraux mous je fais un petit tour rapide parce qu'il ya pas de gros changements par rapport au mois précédent donc il semblerait que ce soit une éponge bleue donc ça s'étend de plus en plus et d'ailleurs j'ai aussi quelque chose de marrant donc je vais en déduire que c'est peut-être aussi une éponge je ne sais pas en tout cas ça va pour du bleu du marron c'est super le filia donc c'est le seul corail dur que j'ai donc un lps qui lui continue de grandir donc la démone je pensais qu'elle allait se diviser le mois passé mais non donc c'est l'animal le plus visible dans ce bac malheureusement les poissons clown n'y vont pas et là j'ai un capnela alors j'ai beau changer de place le mettre un peu plus bas un peu plus haut dans des zones un peu plus où il ya un petit peu plus de courant mais les polypes sont rarement ouverts et ça c'est un petit sarcofiton c'est la même chose les polypes sortent rarement peut-être un peu plus lorsque l'éclairage s'éteint je change de place pour essayer de trouver des meilleurs endroits mais pour l'instant rien de bien conclure donc là l'écumeur a été nettoyé récemment donc j'ai toujours mais ma ouate que je positionne ici voyez un petit peu là depuis ce que deux jours qu'elle y est donc je la rince l'eau du robinet deux trois fois et puis ensuite je la réintroduit je la change toutes les semaines toutes les deux semaines ici j'ai dans les boîtes en plastique j'ai l'algue colherp et tout en dessous j'ai mis du sable donc l'idée c'est d'essayer de faire un mini refuge et du sable avec des fragments de roche et ici j'ai ma chaetomorpha donc j'ai voilà une petite boule comme ça pour l'instant j'en jette peu parce qu'elle grandit pas beaucoup donc je voudrais attendre que ça pousse bien donc ça m'absorbe un maximum de nitrate parce que pour l'instant à force est de constater que malgré tout ça malgré le la quantité de pierre vivante que j'ai je suis obligé de procéder à des changements d'eau si je veux maintenir mon manteau de nitrate assez bas du coup pour en revenir aux principales difficultés que j'ai rencontre que j'ai constaté au bout d'un an bon ça a été les difficultés pour maintenir les corrodures les sps donc des montipora j'ai essayé les acropora histrix et ils ont tous fini par blanchir donc ensuite j'ai changé un petit peu de stratégie et je me suis concentré sur des coraux beaucoup plus simple à maintenir c'est pour ça que j'ai principalement des coraux mou et c'est pour ça que j'ai encore beaucoup de place de libre dans le bac mais je préfère avancer doucement et sûrement l'autre difficulté que j'ai constaté c'est que bon j'ai une faible population j'ai beaucoup de pierres vivantes j'essaie d'avoir des algues dans mon refuge et malgré cela le taux de nitrate il était au mois de septembre il était monté au dessus de 50 donc depuis le mois septembre je procède à des changements d'eau entre 10 et 20 litres chaque semaine donc ça me fait entre 10 et 15 % du bac par mois donc là maintenant j'arrive à le réduire donc je suis en dessous de 25 ppm pour ce qui est des poissons j'ai une seule perte à déplorer c'est mon labre mon cyril à bruce le poisson napoléon blanc et rouge qui a sauté par dessus le bac donc depuis j'ai aussi mis des plexiglas donc on ne voit pas trop mais ça a deux avantages ça évite aux poissons effectivement de sauter et puis ça réduit considérablement l'évaporation donc ça c'est aussi quelque chose que j'ai constaté c'est que j'avais une quantité d'évaporation assez importante donc je ne sais pas l'impact que ça peut avoir dans la pièce par rapport au taux d'humidité sur sur du long terme mais par rapport au temps que je prenais pour remplir mes géricanes d'eau osmosée effectivement l'eau que j'utilisais pour remplacer l'eau évaporée bien je n'utilisais pas pour renouveler l'eau du bac donc depuis c'est plus simple pour moi de dégager du temps pour renouveler l'eau j'ai beaucoup beaucoup moins d'évaporation pour ce qui est de la maintenance donc effectivement un changement d'eau par semaine donc 10 à 15 % du volume du bac chaque mois la ouate que je rince tous les deux trois jours et que je change toutes les une à deux semaines je mets une à deux pincées de sucre par mois donc l'objectif c'est d'apporter une source de carbone pour nourrir un l'ensemble des bactéries qui sont dans le bac par rapport à la gestion des algues j'avais énormément chargé dès le début du bac en escargots donc comme vous pouvez le constater il ya absolument aucune donc j'avais mis 20 turbo cétosus des cyprès des cyprès à des textus quelques escargots de sable alors des fois je retrouve des coquilles au fond du bac des coquilles d'escargots donc peut-être que j'en avais un peu trop me qui a pas suffisamment de nourriture et du coup s'il ya quelques escargots qui meurt c'est peut-être aussi ça qui peut expliquer ma difficulté à maintenir un taux de nitrate bas pour ce qui est l'entretien du sable je fais rien de spécifique je m'en sors plutôt bien alors j'avais quelques soucis de diatomie à un moment donné puis j'ai changé le filtre de de l'osmoseur le sable est relativement propre donc on peut trouver il ya une étoile qui sort de temps en temps et j'avais quelques escargots de sable mais je les vois plus trop apparaître donc je ne sais pas s'ils sont toujours vivants donc vous remarquerez que je n'ai pas un brassage très très puissant donc l'arrivée d'eau se fait via la pompe de remonter en haut à droite donc je redirige le flux sur le fond contre la paroi du fond à savoir que la pompe de remonter elle fait 6000 litres heure et je les régler à la moitié donc j'ai 3000 litres heure de débit donc on peut voir au niveau du pachy clavularia qui a un petit peu d'agitation vers l'arrivée le filia une agitation légère aussi et ensuite sur la partie basse du bac c'est vrai que le pachy clavularia c'est un bon indicateur voilà je vous laisse juger donc l'eau elle arrive du côté droit de l'aquarium et ensuite j'ai mis une pompe de brassage donc les mises à l'horizontale voilà donc c'est une pompe avec un débit variable aléatoire on peut regarder sur le bria et rome le comportement et si on prend un petit peu de recul on voit le singular ya au milieu qui est alors là c'est tout trouble je vais avancer un peu voilà le singular ya qui qui ont dû légèrement sur la gauche donc qui on devine un petit peu le flux de l'eau voilà donc peut-être que mon brassage est trop léger je vais être réfléchir à ça donc j'ai une deuxième pompe que j'avais mis à un moment donné donc peut-être qu'il faudra que je la remette mais j'ai un peu de mal à savoir où est-ce que ça apporterait le plus et puis par rapport à mon anémone aussi je ne voudrais pas qu'elle aille se rapprocher de la pompe je suis globalement satisfait du rendu du bac même si encore une fois je le trouve peut-être un petit peu vide point de vue coraux je m'attendais à pouvoir faire mieux point de vue population du bac j'aimerais bien y rajouter entre un et trois petits poissons des poissons qui n'agent en pleine eau donc où je mets trois chromis viridis ou alors un poisson fléchette ça apporte un peu de couleur donc pour l'instant il ya aucune décision prise j'hésitais à rajouter un petit chirurgien mais bon j'ai une très bonne stabilité entre les habitants du bac j'ai pas envie de remettre ça en cause donc je pense que je vais rester sur des poissons plus petits et ensuite par rapport à ce qui est des coraux donc j'aimerais que ça se mette à pousser un petit peu plus vite je pense notamment au sinularia au capnela avoir davantage de coraux branchus dans le bac donc là on va patienter on va surtout patienter en fait je pourrais aussi rajouter des discosoma ou des ricordéas de différentes couleurs donc ça c'est un moyen assez facile de colorer un peu le bac mais je vais surtout veiller la stabilité puis ensuite pourquoi pas retenter un sps donc c'est pour apporter du rose du bleu à voir mais c'est vrai que j'ai été bien refroidi par la précédente expérience alors est ce que le bac était trop jeune probablement voilà c'est tout pour aujourd'hui n'hésitez pas à faire part de vos remarques ou suggestions dans l'espace commentaire j'y répondrai avec plaisir et puis je vous dis à très bientôt bye bye